Musique Aquabarde allume la télé ! Jean-Michel Onin a le plaisir d'accueillir ce soir dans ALT le docteur Love de la musique ivoirienne Lionel, l'ancien lead vocal du groupe Harpe de Vie, le chante Joël Cré et l'auteur du tube Paradis qui signe son grand retour avec Pas touché, l'artiste chanteuse Moula, suivi des rubriques habituelles. Passez une très bonne soirée en notre compagnie avec Allume la télé ! J'ai croisé l'amour, j'ai changé de vie Je ne suis plus le même par ta décision Coureur de jupons, je ne suis plus C'est toi ce qui me donne des frissons Quand je parle de toi On dit j'exagère Mais ça ne me dit que je suis en même temps J'avoue, j'ai jamais été sincère Mais pour une fois je dis vrai Bébé, ton amour est pour les autres Ce n'est pas du tout pareil J'ai vécu les choses Mais avec toi, voilà, c'est pas la même chose Bébé, ton amour est pour les autres Ce n'est pas du tout pareil J'ai vu beaucoup de choses Et toi quand je te vois Mon cœur fait Ton amour là ça me fait Quand je te vois Mon cœur fait Mon cœur fait Mon cœur fait Je l'aime, je l'aime Avec toi, tout devient simple Franchement, tu n'es pas simple Tu as le pouvoir de transformer Un bad boy en l'ovat Un bad boy en l'ovat Aucune fille ne me dit plus rien J'irai chez vous pour demander ta part Je dis partout que c'est avec toi Que je me sens bien Mon cœur fait Ton amour là ça me fait Quand je te vois Quand je te vois Mon cœur fait Quand je te vois Mon cœur fait 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 Sous-titrage ST' 501 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 se tiendra du 15 au 20 mai prochain dans la capitale togolaise. Avant de parler des grandes lignes qui meubleront la troisième édition, avec son promoteur M. Jean-Paul Agbo, nous allons remonter le temps pour vous donner une idée de ce qu'a été la deuxième édition du FESMA. Lancée le 22 février dans la capitale togolaise, la troisième édition du Festival international La Marmite a pour principal objectif de valoriser le savoir-faire culinaire, la diversité et la richesse des saveurs togolaises et africaines, promouvoir le consommé local et une alimentation saine et équilibrée reste également le leitmotiv du Festival international La Marmite. Les enjeux de la transformation agricole et de la valorisation des produits locaux est le thème retenu pour cette troisième édition. Le festival, après deux éditions FASTE, le festival s'impose aujourd'hui comme l'événement culinaire et gastronomique de référence au Togo et dans la sous-région. Avec plus de 200 exposants venant de plusieurs pays africains et des dizaines de milliers de visiteurs, le FESMA fédère les expériences culinaires africaines. Le FESMA est un événement socio-culturel qui est né en 2022 et qui a pour objectif essentiellement de promouvoir les produits locaux africains à travers la valorisation des saveurs, du savoir-faire et de la cuisine africaine. Nous sommes partis d'un constat tout simple que beaucoup partagent d'ailleurs, c'est que l'Afrique regorge d'une richesse et d'une diversité de saveurs, de mains et pas suffisamment mis en avant. Le FESMA, ce n'est pas que la cuisine, comme l'indique d'ailleurs son slogan de la ferme à l'assiette. Nous cherchons à valoriser, à promouvoir toute la chaîne de valeur qui quitte la ferme et qui arrive dans nos assiettes. Pour cette troisième édition, c'est un programme appétissant que nous allons ouvrir, effectivement comme chaque année d'ailleurs, avec un colloque. En plus du colloque, vous avez la foie qui attire beaucoup de monde, plusieurs dizaines de milliers de personnes sur toute la foie, où on propose la dégustation, la redécouverte de différents plats. Pas seulement togolais, c'est vrai que l'édition se passe au Togo, mais il y a beaucoup de chefs étrangers qui sont présents sur le festival. Des chefs ivoiriens, il y en aura deux cette année, qui sont présents sur le festival. Ce sera l'occasion de venir déguster les saveurs qui proposent leur créativité, leur imagination. Donc la foire est beaucoup d'animations, des ateliers de cuisine, ouverts au public, des concours culinaires. Comme je l'ai dit, beaucoup d'animations autour de l'esplanade du palais de congrès, où se tient cette troisième édition. Alors le festival, c'est du 15 au 20 mai, en ce qui concerne la foire. Mais comme je le disais tantôt, ça commence le 12 avec cette excursion, ou cette escapade champêtre. Effectivement, le festival, c'est l'occasion aussi de promouvoir des jeunes artistes, ou d'ailleurs des artistes confirmés. Donc on organise une série de concerts, notamment le concert de clôture, qui va réunir trois grands noms, trois grands noms, mais ils sont encore jeunes, mais trois grands noms de la musique togolaise, notamment Santrinos, que vous connaissez, qui a été au FEMUA l'année dernière, et TAN et KIKO. Mais le festival aussi, c'est une soirée de gala. Alors j'invite vraiment ceux qui peuvent être disponibles à venir à cette soirée de gala, parce que c'est une soirée au cours de laquelle les chefs qui sont venus sur le festival, les chefs togolais, mais les chefs étrangers, gabonais, camerounais, ivoiriens, etc., de la diaspora, qui sont venus sur le festival, font parler de leur créativité. Comme le dirait quelqu'un, quels que soient tes problèmes, il est important de manger d'abord, et surtout de bien manger, comme le recommande d'ailleurs le FESMA. Le public est donc invité à participer massivement à la troisième édition du festival international La Marmite pour faire de lui une grande réussite. C'est du 15 au 20 mai prochain à Lomé. Lorenzo Kileki, depuis les jardins de l'hôtel Sarakawa à Lomé, pour allumer la télé. Merci mon frère, Lorenzo Kileki. Et pour te parler en minant, je pense que pour dire merci beaucoup, on dit agwe. Voilà, donc... Agwe. Agwe. Agwe, Lorenzo Kileki. Allez, merci beaucoup les amis. On va enchaîner dans cette émission avec un moment d'émotion musicale signé par Moula, qui nous présente sur scène. Donc, la scène d'Allume la télé, son titre, titre que nous attendions tous, Pas touché. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On adore. Pendant qu'elle était sur scène, j'avais envie d'aller danser avec elle, mais la chanson me disait « Tu peux regarder, pas toucher ». On peut l'applaudir bien. Moula, il y a une très, très belle vidéo qui accompagne cette chanson que tu nous as servie avec beaucoup de talent et qui a été réalisée ici même, à Abidjan, précisément à Abata. Oui, entre Abata et Benjarvi. Qui en a été le réalisateur, qui a géré la direction artistique ? Il s'appelle Kouni. Kouni, donc ça a surtout, c'est The Mindset et à qui je fais un gros coucou d'ailleurs. C'est un jeune ivoirien très, très, très talentueux. Et voilà, ça ne me surprend pas. On est très heureux d'avoir comme ça, dans cette belle jeunesse ivoirienne-là, des virtuoses comme Lionel, comme Kouni. Kouni, oui. Kouni, d'accord, qu'on salue. Allez, les images, en quelques secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, on vous va présenter le petit genre du clip. Je vais voir un peu la qualité des images et le jeu également. Le clip est sorti officiellement le 1er mai. Et ça se comporte bien en ce moment ? Oui, ça va. Franchement, je n'ai pas à me plaindre et c'est un magnifique retour que ce chaleureux public a pu me réserver, non. Je ne peux qu'être satisfaite. En fond de quoi, si vous découvrez, n'hésitez pas à aller sur YouTube, vous tapez Moula. Moula, ça se crée avec M-U-L-A, donc pas M-O-U-L-A, même si ça fait penser au fric. Moula, la thune. Et le titre, c'est Pas touché, c'est la nouveauté de l'artiste qui nous ravit en ce moment. Et puis, l'actualité musicale, c'est aussi mon cher Lionel. Lionel qui va être, je pense, sur scène demain ou après-demain ? Demain, c'est mon premier show qui est en boîte. La première fois que je joue en boîte. Et pourquoi tu as franchi le pas cette fois-ci ? Alors, je pense que pour cette chanson, c'est pour les grands qui se veulent très populaires, très ouvertes, parce qu'à l'origine, c'est une chanson qui a été, on a composé la chanson 2021 avec Tamsi à l'époque. Eh bien, je n'avais pas le temps parce qu'il m'a dit que c'est une chanson qui est très publique ivoirienne, donc tu es obligé d'aller au contact du public ivoirien. À l'époque, je n'étais pas vraiment disponible. Donc, j'ai sorti Malisa d'autres titres. Mais là, maintenant, je me suis dit que c'est le moment, j'ai plus le temps d'aller à la conquête de mon public. Donc, je me dis, si c'est une chanson qui se veut très populaire, va partout, je trouve les Ivoiriens. Donc, c'est mon premier show qui a été goupillé par toute mon équipe et salue mon agent à Paris, Limba, qui a tout orchestré. Donc, demain, je me produirai en boîte. C'est la première fois. Là, tu es invité. Le grand frère, il ne va pas partir. D'accord, donc, c'est demain, vendredi, à 22h, voilà, Anglais, Oscar. Anglais et Oscar, normalement, c'est l'ambassade. À la maison Blanchot. Je vois qu'il y a Apoutchou aussi qui sera là-bas. Oui, Apoutchou, Tchaga. C'est ton gars, en dirait, il te soutient beaucoup. C'est un frère, j'ai connu Apoutchou avant qu'il soit très célèbre. Tchaga, je l'ai connu parce que j'ai vécu chez sa mère à l'époque sa maman m'avait bégé. Donc, c'est mon frère. Et puis, M. Mali, qui a accepté de me soutenir dans cette aventure-là. C'est le premier paré artistique que j'ai. Ok. Mali, qui est très génial. Venez me soutenir, je vous le sais. Non, mais bien sûr, avec plaisir. Je t'attends à avoir. D'accord, je vais voir s'il n'y a pas un engagement, je serai là-bas. Non, c'est 22h, c'est ça ? Oui, oui, 22h. Je suis en boîte dans 22h de boîte de nuit. D'accord, ok, avec plaisir. Merci en tout cas pour l'invitation, on est très heureux. Et puis, il y a le thé qui sort. Je voudrais qu'on regarde aussi, il y a une vidéo qui supporte cette chanson ? Ah oui ? C'est pour les grands, oui. Un clip vidéo qui supporte cette chanson qui a été aussi, qui a une belle réalisation. Oui. Il y a une équipe derrière. Oui, bien sûr, j'ai tourné ça, elle aussi comme ici, c'est le jeune Ivoirien, Tiger Cruz qui a tourné le clip. Excellent réalisateur. Oui, comme la chanson est très comique, c'est danser comique à la fois, donc on a appelé des acteurs pour jouer aussi donc pour qu'on regarde le caractère comique et puis le caractère aussi, voilà, très Ivoirien. D'accord. Il y a un projet, un EP ? Oui, il y a l'EP qui sort après la sortie officielle et prévue pour le 19 juillet. L'EP qui sortira le 19 juillet donc probablement avant le 19 juillet, si vous êtes où je la reviendrai, vous invitez officiellement pour le premier conseil de Lionel qu'on puisse présenter l'EP à tout le public Ivoirien. Tu as compris. Combien de titres ont figuré sur ce projet ? Généralement, l'EP son maximum 6. Donc on parle pour ces titres. D'accord. Et tu vas donc nous prévoir un concert à la clé. Moula, il y aura une scène aussi cette année peut-être à faveur de l'été ? Pour l'instant, j'ai plus envie de parler du fait que je compte offrir une saison donc une succession de titres. On se donne 9 mois, 9 mois pour être constant et puis à la suite on verra. Mais moi, je suis vraiment pour le fait que toute chose bonne est faite en son temps. Donc je ne parlerai pas spécialement d'albums ou d'EP maintenant mais j'ai vraiment envie d'être présente pour ce public-là qui m'a donné du soutien à chaque fois. Oui, on adore, on adore. C'est bien. Ok, génial. Vous avez tous des actualités en pleine ébullition. Joël, pour toi aussi, ça va être une rencontre. Il parlait tout à l'heure de proximité avec le public. Donc 12 ans après, enfin, les États-Unis, tu retrouves le public qui voit rien. Tu as un mois à passer avec nous. Il te reste combien de jours déjà de séjour en Côte d'Ivoire ? Il te reste un mois. Un mois. Ah d'accord. Je ferai un mois une semaine. Ok. Donc voilà, j'ai déjà... Tu as déjà épuisé une semaine. Demain, ça fera une semaine. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour les prochains jours ? Voilà. Je suis rentré aux États-Unis lorsque... Après la crise. Donc, lorsque je suis arrivé, ce n'était pas facile, mais Dieu, Dieu m'a vraiment soutenu. Il a frayé des chemins, il a positionné des choses. Et comme je le dis toujours, lorsque Dieu t'envoie à l'étranger, il y a toujours des gens devant toi pour te guider. Et ça n'a pas été facile, mais Dieu a fait tout ce qu'il fallait. Et en 2018, avec mon équipe, on a essayé de faire quelque chose. Mais vous savez, la Bible dit que l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Et donc, Dieu a disposé en 2024 que je puisse revenir au pays. Et ce moment est pour moi une action de grâce. Pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait deux mois aux États-Unis. Je suis rentré comme exilé. Aujourd'hui, je suis revenu en tant qu'Américain. Et donc, pour moi, c'est une action de grâce. Avec le passeport américain ? Oui. Ah, d'accord. C'est bien ça. C'est une action de grâce que vous avez proposé. C'est le rêve de plusieurs. Ok, d'accord. Avec des avantages, tous les avantages afférents. Alors, l'événement que, enfin, pour lequel tu nous lances l'invitation, il va se tenir précisément quand ? Où ? L'événement se tiendra à Yopougon. Ok. Yopougon, à l'église des assemblées de Yopougonga. C'est là que j'ai commencé. D'accord. Comme le frère Lionel le disait, j'ai commencé à l'âge de 5 ans dans les groupes musicaux et à l'écho du dimanche, tout ça. Et donc, c'est là que je fais toute ma vie critique. D'accord. Donc, les précisions pour le jour, l'heure ? Le 19 mai. Ok. Ce sera un dimanche à partir de 16h à l'église des assemblées de Yopougonga. D'accord. Est-ce qu'il y aura d'autres invités artistiques sur l'affiche ou bien ? Oui, 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 oui. J'aurai, il y a des frais, la plupart, au moins 10 à 12 chantres qui seront avec moi sur la scène. D'accord. Voilà. Il y a quelques noms qu'on veut faire fuiter ? Richard Crémy sera avec moi. D'accord. Marie-Elo sera avec moi. un chantre-mire sera avec moi. C'est super. D'accord. Et ce soir, je sais que tu n'es pas arrivé seul. Tu es accompagné de frères qui t'aiment beaucoup et qui soutiennent ta carrière, dont Franceline C.I., qui est animatrice à Voix Sainte et qui anime la matinale et une émission qui s'appelle Vie de Chantre et Ikkyo Niawa aussi qui est animateur sur Fréquences Vie que nous saluons avec vos ovations, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. On nous souhaite un très bel événement. Et à côté de vous, il y a une communauté qui est la communauté Hachan. Voilà, ils sont avec nous. Ils ont un événement aussi. On va partager grâce à leur... C'est le président, enfin, le président de cette communauté qui va nous entretenir rapidement sur leur actualité. D'accord. Merci. Je suis Nangui Pakom, président de la Fédération nationale de jeunesse Hachan de Côte d'Ivoire. Et ce samedi 11, nous avons une cérémonie de présentation officielle de la fédération à toute la Côte d'Ivoire et au monde entier. Et cet événement, c'est l'investiture du président que je suis et du bureau exécutif. Ok. Donc à cet effet, nous invitons M. Jean-Michel et toute l'équipe de la RTI. Voilà. Et toute la Côte d'Ivoire a venu commémorer cet événement majeur pour toute la jeunesse Hachan de Côte d'Ivoire. D'accord. Ok. Heure. On a l'heure ? L'heure, le lieu, tout est donné ? Oui. L'heure, c'est à partir de 8 heures. Ok. D'accord. C'est bien compris. À Abidjan Abouin. D'accord. Commune d'Atecoubi. Ok. Très bonne célébration à vous. Merci beaucoup. Et puis, merci à tous mes invités. Moulin, on t'embrasse bien fort. On te souhaite une très belle année musicale. Plein de bonheur. Merci beaucoup aussi à vous, chanteur Joël Cré. Et puis, voilà, très bel événement. Beau retour en Côte d'Ivoire, cher Américain que vous êtes devenus. Et puis, Lionel, c'est toi qu'on va inviter pour terminer cette émission. Ah. D'accord. Donc, sur scène. Je vais maintenant ? Oui, oui. Merci à tous et à toutes. Merci d'avoir suivi. Allume-la ! Et voilà, merci beaucoup. On se retrouve donc demain, 18h45. On te le sent. On a fermé nos bouches Et puis, on te regardait Ça n'a même pas Dire que voilà En train de pleurer Tu as vu affaire d'amour Là, tu ne connais pas encore On pleure pas, On pleure pas, On pleure pas, L'amour, C'est pour les grains On pleure pas, On pleure pas, On pleure pas d'avis On pleure pas, L'amour, C'est pour les grains Sous-titrage ST' 501 ... ...